Départ validé pour la 7e course, le prix s'habille par une course de tronc montée pour 5 ans sur la distance de 3000 mètres avec tout à l'extérieur de la piste le numéro 11 Fierté de l'arrêt qui s'est très bien élancé, qui a pris de suite 2-3 longueurs d'avance sur le numéro 6 Fanfan du Lupin avec côté corde le numéro 12 face à moi qui se retrouve en 3e position avec à l'extérieur le numéro 13 Ficus d'Anjou qui a pris un départ volant à son échelon et qui se retrouve parmi les premiers alors que l'as fragon de vrille vient de se montrer fautif, il vient d'ailleurs d'être disqualifié, le numéro 1 est disqualifié. Les concurrents sont désormais dans la ligne d'en face avec le numéro 11 Fierté de l'arrêt qui est aux avant-postes alors que le numéro 15 Flore de Régeau vient à son tour d'être disqualifié. En 2 ou 3e position il y a la présence du numéro 4 Flash d'Angeville qui s'est rapproché côté corde avec le numéro 12 face à moi qui est 3e à l'extérieur et qui vient devant le numéro 5 Forbidden Love qui se retrouve à l'extérieur notamment du numéro 6 Fanfan du Lupin. A la corde il y a le numéro 3 Farouk de Lanoé, ensuite Ficus d'Anjou, devant encore le numéro 10 Florine Monbello qui est au centre du peloton. Accélération à l'extérieur du 5 Forbidden Love et qui est venu se placer en 2e position. Devant lui il y a toujours Fierté de l'arrêt avec Robin Lamy qui est installé tête et corde et ce depuis le départ. On note plus loin le numéro 6 Fanfan du Lupin qui est donc 3e à cet instant. Firso Wind est toujours assez attardé, assez attardé également. Il y a le numéro 2 Farel du Landon. Ils sont au passage devant les tribunes avec le numéro 11 Fierté de l'arrêt. Robin Lamy qui caracole toujours en tête avec en 2e position le 12 face à moi qui est côté corde. Forbidden Love vient à son extérieur devant Fanfan du Lupin avec le numéro 13 Ficus d'Anjou. Et voilà Firso Wind qui progresse plutôt à l'extérieur dans le tournant avec le 11 Fierté de l'arrêt qui a toujours une demi longueur d'avance sur le numéro 5 Forbidden Love. Ensuite il y a face à moi qui est côté corde devant Fanfan du Lupin. Le 4 Flash d'Angueville vient ensuite 5e devant Ficus d'Anjou. Firso Wind qui est à l'extérieur devant encore le 3 Farouk de la Noé qui vient plus loin en compagnie du numéro 10 Florine Montbello. Ils sont dans la ligne d'en face avec le numéro 11 Fierté de l'arrêt qui a toujours le meilleur. Fierté de l'arrêt qui vient devant le 12 face à moi avec Forbidden Love avec Fanfan du Lupin. qui vient toujours assez librement en dehors des premiers devant Ficus d'Anjou, Firso Wind, Florine Montbello devant le 4 Flash d'Angueville. Un peu plus loin il y a le 2 Farouk du Landon alors que le numéro 11 Fierté de l'arrêt vient d'être disqualifié. Le 11 est disqualifié. Ils sont désormais pratiquement à l'entrée du long tournant final avec Fanfan du Lupin qui vient, qui était les premiers Forbidden Love et 3e avec dans son sillage un peu plus loin Ficus d'Anjou, Firso Wind qui a du mal à soutenir la comparaison. Attention au numéro 2 Farel du Landon qui tente de quitter les derniers rangs. Ils sont dans le tournant final avec Fanfan du Lupin qui met la pression sur face à moi. Avec un peu plus loin également le numéro 5 Forbidden Love alors que le numéro 10 Florine Montbello a été disqualifié. La sortie du tournant avec Fanfan du Lupin qui continue de mettre la pression sur le numéro 12 face à moi. Ensuite il y a le numéro 5 Forbidden Love avec Ficus d'Anjou qui est côté corde. Avec plus loin également le numéro 2 Farel du Landon qui va bien terminer. Mais Firso Wind a du mal à soutenir la comparaison avec 100 mètres à parcourir pour le numéro 6 Fanfan du Lupin qui s'est détaché. Fanfan du Lupin qui va l'emporter dans cette épreuve. La 2e place pour le 12 face à moi. La 3e pour le 5 Forbidden Love et la 4e pour le 14. Il s'agit de Firso Wind 5e le 13 Ficus d'Anjou. Merci. C'est-à-dire ? Sous-titrage ST' 501 ...